je vous dis sincèrement mes amis je suis content je suis content parce que je vois des jeunes qui dans le passé dans un passé récent s'attaquait farouchement à l'opposition aujourd'hui ces jeunes ont commencé à voir la lumière au bout du tunnel ces jeunes ont commencé à accepter en fond la vérité la vérité en face ces jeunes ont commencé à reconnaître leurs erreurs d'accord ils ont commencé à reconnaître leur hypocrisie vis-à-vis de l'opposition et vis-à-vis de nous vis-à-vis de et là je suis loué d'alain diallo alors je me dis c'est on pas gagné d'avant vous savez il est très facile de jouer à l'hypocrisie il est très facile d'être en démagogue il est très facile d'être un hypocrite mais ce qui est difficile c'est de mener un combat rire dans le sens positif d'accord dans le sens positif des choses l'opposition elle est très difficile qu'on dit tout le temps mais ceci nous dans le dialogue que l'opposition elle est difficile à guinée il ya deux oppositions il ya l'opposition en tant que hockey entités qui regroupe tous ceux qui s'opposent au mode de gestion de notre état et en plus de cela il ya lui fdg d'accord quand on est dans l'opposition on peut ne pas être ok un sujet du pouvoir en place mais quand on est de lui fdg on devient automatiquement au sujet de lui fdg donc il ya l'opposition dans l'opposition en guinée alors mesdames et messieurs il ya un ami qui m'a bon je dirais même un abonné de ma page qui m'a envoyé une vidéo de d'un jeune guinéen qui fait aussi des live je préfère torsement mais un jeune aussi très actif partagez la vidéo au maximum partagez dans lequel je vois le jeune homme se déchaîner contre les cadres les cadres malhonnêtes qui sont autour de monsieur alpha combé je vois ce jeune d'accord qui critique farouchement ces cadres qui les insultes même qui demande au peuple du guiné de se révolter et dans la même vidéo le même jeune ok dit que la réalité il a fait une réflexion il s'est assise la fait une réflexion et qu'il a trouvé injuste tout ce qu'il dit vis-à-vis de celui de l'adjaro à l'égard de ses loups d'accord les critiques sans fondement qu'il effectue suivant à l'égard de ses loups il dit que il est dans l'injustice d'accord il est dans l'hypocrisie lui-même il se considère comme un hypocrite alors j'aimerais dire simplement à ce frère que c'est très important de reconnaître son erreur à partir du moment où on reconnaît son erreur c'est c'est pardonné d'accord tout ce qu'on a commis comme en justice vis-à-vis à l'égard de quelqu'un par exemple à partir du moment qu'on reconnaît son erreur donc la moitié ou du moins c'est la grande partie de cette erreur est pardonnée alors mesdames et messieurs aujourd'hui il ya un véritable problème à l'assemblée guinéenne l'assemblée à l'hémicycle de la guinée que précède monsieur l'honorable damaro camara vous partagerez au maximum la vidéo alors il ya un problème de marché à l'assemblée problème de marché de gré en gré qui a pris une autre forme d'accord et les députés de l'assemblée les députés de la mouvance s'opposent categoriquement à la manière dont monsieur l'honorable damaro camara gère cette assemblée parce qu'ils disent que ils gèrent l'assemblée sa gestion elle est opaque ça veut dire quoi ça veut dire que la gestion n'est pas transparente ce sont les déclarations des députés de la mouvance donc il ya une réa il ya un réel problème là une réelle difficulté à l'assemblée et je pense que dans les jours à venir monsieur damaro camara va peut-être faire une conférence de presse pour pour donner beaucoup plus d'informations là dessus parce que on dit que les marchés qui sont censés être de gré en gré ce n'est plus les marchés de gré en gré d'accord à l'assemblée tous ceux qui sont qui sont votés mais plutôt nous sommes maintenant dans une sorte de népotisme à l'assemblée voyez vous mesdames et monsieur et avec tout cela le pays ne peut pas avancer le pays ne peut pas aller de l'avant d'accord quand on évolue dans le népotisme le pays ne peut pas aller de l'avant mais moi je me dis les députés qui s'opposent aujourd'hui à monsieur damaro camara ils n'ont pas le droit de s'opposer parce que ils sont tous là dedans ils ont ils ont tous voulu être là dedans ils sont tous là dedans le mal qu'ils ont fait à la guinée et le mal qu'ils sont en train de faire ils doivent assumer ce mal d'accord ils doivent comprendre que ils sont dans cet hémicycle assis là dans le sang des guinéens des enfants guinéens des enfants ont été assassinés des enfants ont été massacrés des enfants ont été enterrés mutamment des enfants ont été des vies ont été bafouillées des personnes ont été marginalisés des gens ont été emprisonnés arbitrairement et justement pour ce changement de constitution qui a donné naissance à cette assemblée moribonde aujourd'hui un guiné dont monsieur honorable damaro camarades précède alors ces députés de la mouvance n'ont aucune ma raison de s'opposer à damaro c'est vous le peuple conscient qui avons le droit de nous opposer à eux ils sont dans la même dans la même calébasse d'accord les grains qui sont dans la même calébasse et ses graines n'ont pas le droit de se currer et de se de se prendre la tête d'accord mais il ya un autre problème beaucoup plus profond que les profondes de la politique ne peuvent pas comprendre ce problème c'est quoi il ya aujourd'hui une bataille une bataille de succession d'alpha condé à la tête de notre republique mais vous savez logiquement selon les constitutions guinéennes que la guinée a conduit de son passé jusqu'aujourd'hui après le président exécutif c'est le président de l'assemblée qui doit assumer l'intérim avant d'organiser les élections et on sait aujourd'hui que monsieur honorable damaro camarades on connaît ses intentions ses intentions c'est de devenir président de la république de guinée c'est un secret qui c'est quelque chose qui n'est pas un secret les personnes les plus averties connaissent ce fait cette réalité monsieur amadou damaro camarades son intention son ambition aujourd'hui c'est de diriger la guinée c'est d'être le président de la république de guinée d'accord et il se trouve que les cadres du rpg arc-en-ciel parce que il ya les cadres du rpg arc-en-ciel il ya les proches collaborateurs d'alpha condé les proches collaborateurs d'alpha condé qui ne sont pas forcément les cadres du rpg arc-en-ciel d'accord parmi ses proches il ya aujourd'hui c'est lui qu'on peut appeler monsieur casserie faux fana casserie faux fana qui roule dans la même farine que les baïdi yaribo avec son clan qui est là qu'ils sont prêts aussi à frapper mais ils sont prêts à frapper ils ne sont pas dans la logique d'accord la personne la mieux placé aujourd'hui dans leur organisation dans leur organisation satanique c'est l'honorable damaro camarades c'est lui qui peut faire la vacance du pouvoir c'est lui qui peut chasser alpha condé c'est lui qui peut aussi remplacer alpha condé et c'est lui aujourd'hui au sein du rpg arc-en-ciel c'est lui qui détient beaucoup plus de quatre si on met aujourd'hui toutes les cartes sur la table pour dire que la personne au sein du rpg arc-en-ciel plus proche du pouvoir qui peut assumer d'accord qui peut prendre le pouvoir quel que soit le problème monsieur damaro parce que non seulement il a une position élevée auprès d'alpha condé mais aussi il appartient à un clan beaucoup plus fermé et il a des petits il a des enfants là dans l'armée il a des enfants là dans la gendarmerie dans la police tout ça il est mieux implanté que n'importe qui mais détrompez-vous la guinée n'est pas un pays qui laisse faire ces choses pareil d'accord ça n'a jamais été respecté pour dire que après le président exécutif c'est le président de l'assemblée vous avez vu ce qui s'est passé au temps de l'ensemble on n'a pas respecté président de l'assemblée d'accord vous avez vu ce qui s'est passé aussi après l'ensemble 1 1 mais après amètre sectoré vous avez vu ce qui s'est passé les lancers n'ont pris le pouvoir présent de l'assemblée n'a pas été respecté vous avez vu aussi ce qui s'est passé après la salle a compté le président de l'assemblée sont parés paix à son âme n'a pas été respecté d'accord alors il ya ce problème là aujourd'hui il ya ce qu'on appelle cette bataille cette bataille de succession l'alpha condé partager au maximum la vidéo et mes amis je vais vous dire une vérité aujourd'hui je vais vous dire quelque chose je vais vous faire une confidence aujourd'hui il ya des gens qui regrettent fort des cadres qui regrettent fort d'avoir travaillé avec alpha condé d'avoir appartenu à ce gouvernement il ya des cadres aujourd'hui qui sont proches d'alpha condé qui donne raison à ces doux mais ne le donne pas raison ouvertement à travers leur proche 1 à travers leur confident ces cadres là ils donnent raison à ces doux parce que tout simplement ils voient ce qui se passe autour d'alpha condé ils voient ce qui se passe à la tête de l'état et ces gens aujourd'hui ils peuvent pas l'avouer ouvertement parce que la vie ouvertement aujourd'hui que c'est nous a raison que tout ce que c'est lui dit est vrai c'est de creuser sa propre tombe oui c'est creuser sa propre tombe mais les personnes les les plus profanes en matière politique ou les personnes qui ne comprennent absolument rien dans la gestion de l'état seront tout cela après alpha condé parce qu'après alpha condé il ya un scandale qui va se passer là au sein même deux du rp j'arc en ciel parce que vous n'êtes pas sans savoir que il ya aujourd'hui des mouvements à syrie il ya des mouvements qu'un camp il ya des mouvements kéroani il ya des mouvements à coursa il ya des mouvements à farana ces mouvements là ne soutiennent plus le rp j'arc en ciel à la base donc il ya aujourd'hui un autre parti politique dans le rp j'arc en ciel il ya le rpg dans le rpg et quand je dis à le rpg dans le rpg tous ces cadres malin qu'il ya que ça soit mohamed janet que ça soit tous ceux qui sont cités proche d'art fachande et tous ces gens là ils ont aujourd'hui des deux petits groupuscules d'accord dans leur région respective dans leur préfecture et ils essayent de se faire plaire d'accord donc le parti à la base dans sa structure il ya plus d'âme 1 1 c'est à dire que la seule personne qui donne encore vie à ce parti c'est alpha condé je vous dis cela la seule structure de ce parti aujourd'hui c'est alpha condé lui seul et l'unique c'est lui c'est lui seul et je vais vous dire un secret encore vous même vous allez constater cela vous savez dans les temps le rpg arc en ciel était en grande partie financé par alpha condé mais comment à travers ses relations propres à lui oui à travers ses propres ses relations propres à lui c'est pourquoi quand je parle souvent quand je fais souvent une étude comparative entre lui fdg et le rpg arc en ciel les gens n'arrivent pas à comprendre lui fdg ce parti immense est financé par les militants sympathisants de l'ui fdg or le rpg arc en ciel n'a jamais fonctionné comme ça c'est pour vous dire que même si c'est lui n'est pas là lui fdg continuera d'exister oui c'est nous contribue bien évidemment ils financent le parti mais en grande partie le parti est financé par les militants sympathisants de lui fdg le parti est financé à travers les structures de lui fdg ce qui n'est pas le cas du rpg arc en ciel c'est pour encore vous dire qu'après alpha condé d'ailleurs le parti est déjà mort parce que après alpha condé il n'y a aucune personne crédible censée avoir les finances à l'extérieur ou même à l'intérieur pour faire vivre le parti n'y a pas il n'y a pas dites moi le nom d'un seul cadre qui est capable de régrouper aujourd'hui tous les éléments de du rpg arc en ciel à part alpha condé et je le dis encore à part alpha condé je le dis parce que il est encore à la tête de l'état il a l'amant il a l'amant dans l'argent dans le contribuable guinéen parce que sans soit lui-même il n'a pas d'argent à part ses relations quand il était opposant alors dites moi aujourd'hui hormis alpha condé lequel des cadres lequel des cadres du rpg arc en ciel peut réunir aujourd'hui tout le monde autour de lui il n'y a pas il n'y en a pas je vous jure mesdames et messieurs il n'y en a pas ça pour vous dire que ce parti est mort les morts ça dès tous les jeunes qui racontent des tralala sur les réseaux sociaux ils le disent parce que alpha est là mais au fond d'eux ils savent que ce parti n'a pas de structure réelle ce parti n'a pas d'âme quand on parle souvent rpg arc en ciel de l'europe rpg arc en ciel des états unis c'est sur le faux il n'y a rien à la base c'est sur le faux c'est sur le faux alors il ya une guerre de succession aujourd'hui en guinée une guerre de succession d'alpha condé et c'est le même problème qui est en train aujourd'hui de fatiguer damaro en tant que président de leur assemblée nationale en guinée mais je me dis qu'ils assument qu'ils assument entre eux s'il y a des marchés les marchés qui sont censés apporter de l'argent à la république de guinée s'ils font mal ces marchés qu'ils se partagent légalement le gâteau le véritable problème en guinée ça a toujours été ce problème là le mauvais partage c'est lui l'a tellement dit il a tellement dit mais moi je mets encore un accent très particulier là dessus c'est le mauvais partage qui crée le problème en guinée même à l'assemblée président de l'assemblée et ses proches les enfants de la mouvance qui sont députés à l'assemblée là ils voient comment les choses se passent c'est pourquoi ils se sont révoltés contre maintenant monsieur damaro et c'est pourquoi damaro prochainement il va faire une sortie une sortie devant la presse pour donner des explications oui parce que si ça se chamaille entre eux à l'assemblée ça veut dire que tout simplement ce qui se passe à l'assemblée ne reflète que l'image réelle de ce qui se passe à ces couturéens mais vu que peu de personnes ont accès à ces couturéens et que ce qui peut se passer à l'assemblée devant tout le monde ce n'est pas tout ce monde tout ce beau monde là qui a la capacité de voir ce qui se passe à ces couturéens ces couturéens restent encore un mystère pour certaines personnes mais pour d'autres personnes ce n'est pas un mystère donc ce qui se passe à l'assemblée est simplement la représentation ok la représentation c'est le reflet de ce qui se passe à ces couturéens mes amis détrompez-vous la Guinée va mal la Guinée va très très mal très mal quand on vous dit on ne le dit pas parce que nous sommes issus de l'opposition on ne le dit pas parce qu'on n'aime pas le fraconder on ne le dit pas parce qu'on veut dénigrer notre pays on ne le dit pas parce que parce que non on le dit parce que c'est la réalité on le dit parce que c'est la vérité moi je me base sur des faits pour vous dire que la Guinée va mal et vous qui êtes en Guinée ou vous qui êtes ici vous qui partez souvent passer les vacances vous savez que ce pays là se porte très mal je ne suis pas là pour dénigrer Alpha je ne suis pas là pour dénigrer Damaro je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit mais je suis là pour vous dire la vérité et cette vérité vous la connaissez même si même si vous êtes loin de chez vous mais à travers ce que vous faites pour vos parents chaque fin de mois vous savez que ça ne va pas à travers les appels que vous recevez chaque fin de mois vous savez que ça ne va pas dans votre propre pays à travers les cris de coeur de la jeunesse guinéenne vous savez que ça ne va pas dans votre propre pays mesdames et messieurs comme disait Selou comme disait Selou que le peuple doit prendre conscience le peuple doit se mobiliser la mobilisation c'est pas seulement dans la rue la mobilisation elle est aussi dans la conscience cette conscience doit être collective la mobilisation consciente elle doit être collective mais comment voulez-vous qu'on gagne une telle bataille face à une telle dictature qui ne dit pas son nom quand une partie du peuple croit que l'autre partie est contre une ethnie c'est-à-dire que quand on parle de la politique et de la gestion de la mauvaise gestion il y en a qui pensent que nous sommes contre une ethnie ils ethnicisent le débat politique et c'est là le problème le véritable problème parce qu'à partir du moment où vous tirez le débat politique vous transformez ce débat en débat d'ethnie là la chose devient grandiose la chose devient terrible bien sûr c'est pourquoi je vous dis il y a opposition dans opposition les autres qui ne sont pas issus de l'UFDG quand ils parlent d'Alpha Condé ils sont moins qualifiés ils sont moins traités mais à partir du moment où vous êtes issus de l'UFDG et que vous, vous critiquez le régime en place on vous colle directement l'étiquette d'un netno c'est pourquoi je vous dis l'opposant Sidi Atouré militant de l'UFR l'opposant Lansana Kouyaté militant de PDN l'opposant de PADES d'accord l'opposant de PADES Ousmane Kaba militant de PADES quand ceux-là parlent et qu'ils critiquent le régime d'Alpha Condé ils sont moins qualifiés que quand les militants de l'UFDG sympathisants de l'UFDG critiquent Alpha Condé or même si vous effectuez vous vous servez du même langage pour critiquer le régime à partir du moment où vous êtes issus de l'UFDG on vous dit que vous êtes ethno faites l'expérience moi je fais l'expérience ok j'ai fait l'expérience bien sûr j'ai fait l'expérience je me dis alors quel est le but de ces gens-là vous parlez d'ethnie vous connaissez pas d'ethnie vous parlez d'ethnie vous connaissez pas d'ethnie quand les gens parlent quand les gens disent la vérité une vérité que vous-même vous vivez tous les jours vous traitez ces gens d'ethnie d'ethno non mais je comprends pas arrêtez il faut qu'on arrête un peu il faut qu'on fasse au moins un acte de civilité c'est très important c'est très important qu'on soit civilisé dans les débats parce qu'il faut apprendre encore à la jeunesse guinéenne et surtout ceux qui font les vidéos qu'à partir du moment nous avons décidé de parler de la politique cette politique que nous avons aujourd'hui dans la bouche c'est pas une politique qui a été créée en Guinée c'est une politique gréco-latine qui est envoyée en Guinée c'est une politique romaine la gestion que nous avons aujourd'hui en Guinée c'est une gestion quand on parle de démocratie de république de tout ça 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 vient de la romantique alors à partir du moment nous avons décidé de parler de cette façon il faut qu'on soit civilisé comme ces gens là quand je dis civilisé je veux dire la civilisation de la démocratie de la notion de la démocratie la civilisation de la notion de la république ok la civilisation de la notion du pays de la nation de la notion de la nation de la notion du vivre ensemble d'accord de la notion ok de la convivialité c'est ce que j'appelle c'est de cette civilisation je parle parce qu'il y en a qui diront tout de suite ah il nous a dit qu'on n'est pas civilisé non nous sommes tous civilisés mais la civilisation de la démocratie est-ce que nous avons cette civilisation parce que nous disons la civilisation par définition que c'est le rapport conscient qui lie l'homme à l'homme l'homme à la nature l'homme à la société mais la civilisation de la démocratie c'est quoi ? c'est ça le premier pilier de la civilisation de la démocratie c'est l'atternance bien sûr or chez nous nous n'avons pas cette civilisation là nous avons omis complètement cette civilisation de la démocratie et après nous voulons nous faire nous voulons nous faire passer pour des démocrates tu ne peux pas te dire que tu es musulman tu ne peux pas te dire que tu es bon musulman d'accord tu ne fais pas les cinq prières journalières d'accord ça c'est la civilisation de la prière la civilisation de l'islam quand on est musulman il faut être civilisé islamiquement il faut embraser c'est-à-dire la civilisation de la religion musulmane dans la pratique alors quand on a à partir du moment on a décidé de parler de la politique qui est romaine qui n'est pas de chez nous parce que nous avons délaissé notre politique propre à nous nous avons considéré cette politique comme quelque chose d'archaïque la manière dont l'empure de ce marocain était géré par les responsables de l'empire sosso la manière dont l'empire du manding était géré par les responsables du manding la manière dont l'empire du Ghana était géré nous avons délaissé ça nous avons trouvé cela archaïque alors à partir du moment où on nous a lancé dans la république la république n'est pas une chose qui nous appartient la notion de la république c'est venue de l'extérieur nous nous sommes vus là dans cette république à partir du moment où nous nous sommes vus là dans indépendamment c'est comme un enfant qui naît indépendamment indépendamment de lui-même il naît peul il naît malinqué il naît guergé d'accord il doit vivre avec il naît européen il naît africain il doit vivre avec il ne peut pas changer sa nature d'accord à partir du moment où quelqu'un a décidé à notre place qu'on doit être guinéen que notre territoire s'appelle désormais guinéen il a été baptisé guinéen il a été créé en 1885 après la conférence de berlin d'accord ce territoire là s'appelle guinéen donc nous devons comprendre que tous les enfants qui se retrouvent déroulons avant sur ce territoire là ils sont naturellement fils de ce pays d'accord qui a été appelé pays république nation peuple d'accord on a fait de nous un peuple avant on n'était pas un peuple vous voyez un peuple alors tous ceux qui ethnicisent les débats politiques je me dis mais vous ne comprenez pas il faut que vous acceptiez dorénavant la motion de la république pour qu'on avance que vous acceptiez la motion de la motion du peuple la motion du peuple avant on n'était pas un peuple avant on n'était pas une république avant on n'était pas un pays d'accord alors les puissants ont décidé qu'on soit un pays qu'on soit une nation qu'on soit qu'on soit délimité géographiquement d'accord qu'on soit appelé des guinéens hein donc nous devons vivre nous sommes condamnés à vivre comme ça alors pour bien vivre ces mêmes puissants ont décidé de nous donner un mode de vie qu'on appelle quoi une république une république avec un président à la tête qu'on doit faire des élections qu'on doit avoir un président ce sont ces puissants là qui nous ont donné ça sinon dans notre tradition ça n'existe pas nous on a un chef et le chef il est roi d'accord mais à partir du moment le puissant il nous a donné un pays il nous a régroupé là-dedans il a décidé qu'on vive là-dedans il nous a donné une république nous enseignant cela il nous a dit qu'il faut avoir une assemblée qu'il faut avoir un président exécutif qu'il faut avoir un pouvoir judiciaire qu'il faut avoir une armée qu'il faut avoir une police qu'il faut avoir une gendarmerie qu'il faut avoir une capitale qu'il faut avoir nanani nanana tout cela ne vient pas de nous ça vient du puissant alors c'est que c'est là maintenant le problème c'est-à-dire tout le travail que ces puissants font pour avancer les textes les textes sur lesquels ils se basent pour aller de l'avant ils nous ont donné ces mêmes textes alors pourquoi nous on ne fait pas comme eux pour avancer on garde les mêmes textes chez nous on dit non nous sommes africains nous devons vivre notre mode de vie vous voyez l'hypocrisie maintenant des cadres africains des cadres des cadres des cadres des cadres malhonnêtes vous voyez leur hypocrisie leur démagogie ils se font intellectuels ils ont des textes écrits noir sur blanc que les puissants ont laissé qui permet à ces mêmes puissants d'avancer et eux ils font ce qui leur plaît alors comment voulez-vous qu'on avance avec cela on ne peut pas avancer donc je vais simplement dire par là à ces députés de la mouvance qui veulent s'attaquer à l'honorable Damaro ou qui sont opposés à l'honorable Damaro justement pour cause de gain d'accord je vais simplement leur dire qu'ils doivent assumer ils ont changé la constitution ensemble ils doivent assumer cela ils ont choisi Damaro comme président de l'assemblée ils doivent assumer cela ils ont choisi Alpha Condé comme chef de la Guinée ils doivent assumer cela ok s'ils se sentent lésés dans l'assemblée ils doivent assumer cela qu'ils fassent moins de bruit ils s'arrangent entre eux là-bas qu'ils fassent moins de bruit mais vous savez vous savez les amis le peuple de Guinée qui vit mal d'accord eux-mêmes ils disent que Dieu ne dort pas vous savez Alpha Condé aime dire que Dieu ne dort pas mais ils oublient que le peuple de Guinée qui dort dans l'injustice qui se sent dans l'injustice qui se sent abandonné ce peuple là quelque part il y a des enfants aimés de Dieu dans ce peuple et ces enfants aimés là quand ils font leur prière d'accord la malédiction ça frappe et quand ça frappe l'opposition entre eux ça ne peut pas s'arrêter il faut qu'ils extériorisent cela ça ne peut pas c'est pourquoi aujourd'hui il y a un problème à l'assemblée entre les députés de la mouvance ce n'est même pas les députés de l'assemblée les quelques députés de l'opposition qui sont là mais entre les députés de la mouvance et le président de la mouvance parce que je ne dirais pas président de l'assemblée parce que moi-même je ne le connais pas voyez-vous les députés de la mouvance et le président de l'assemblée de la mouvance donc mesdames et messieurs il faut que nous continuions toujours ces explications il faut que nous continuions toujours de voir clair dans tout ce qui se passe il faudrait que nous soyons des bons témoins de la réalité de ce qui se passe en Guédin il ne faudrait pas que nous baissions les bras ce n'est pas bon pour nous si on baisse les bras ça veut dire qu'on contribue aussi à notre propre destruction le simple fait de s'asseoir critiqué ça montre encore une fois qu'on n'est pas d'accord avec eux ça montre encore une fois qu'on voit clair tout ce qu'ils font d'accord alors ces jeunes de l'opposition ces quelques communicants de l'opposition ces quelques communicants de la mouvance quelques blogueurs de la mouvance je ne citerai pas leur nom qui commencent à s'attaquer à leur propre cadre c'est à dire les cadres de leurs champions les cadres qu'eux-mêmes ils défendaient hier moi je ne moi je ne les dis pas vous faites mal non je les dis simplement c'est très bien continuons comme ça qu'on soit jeunes de l'opposition jeunes de la mouvance si ça ne va pas disons la vérité moi j'apprécie leur comportement maintenant qu'ils commencent à comprendre qu'ils commencent eux-mêmes à frapper les cadres du RPG Arc-en-Ciel les cadres du gouvernement ça veut dire tout simplement qu'eux aussi ils ont été frappés par la nudité du peuple parce que le peuple a vu le peuple se sent impuissant parce qu'Alpha Condé il a militarisé partout le peuple s'est tué donc ces jeunes-là ils ont été frappés par la nudité du peuple cette nudité les a conscientisés et c'est pourquoi ils sont là aujourd'hui à critiquer à appeler ces cadres des cadres malhonnêtes à appeler ces cadres sorci à les traiter de toutes étiquettes il faut les encourager ok c'est un bon combat c'est une bonne lutte il faut les encourager il faut encourager ces jeunes de la mouvance il ne faut pas les insulter vous qui allez souvent sur leur page il ne faudrait pas que vous les traitez souvent de maudits pour dire ah non hier c'est vous qui faisiez cela aujourd'hui vous avez vu non ils ont vu s'ils étaient dans l'erreur hier eux-mêmes ils ont vu la réalité aujourd'hui le changement il est positif nous en tout cas nous continuons c'est que eux ils ont vu aujourd'hui nous nous avions vu cela depuis hier alors peut-être que le temps est venu pour eux de comprendre de voir vous savez on ne peut pas voir la même chose en même temps c'est comme en classe il y a des élèves qui comprennent très vite la leçon il y en a qui comprennent plus tard mais ça ne veut pas dire que ceux qui comprennent très vite sont ils dépassent en qualité ou en voilà ils dépassent en valeur ceux qui comprennent plus tard non d'accord le premier de l'école n'est pas toujours le premier de la vie donc si nous nous avons compris depuis le premier jour depuis dès le début et que eux ils viennent de comprendre c'est que c'est bon le but est que ils comprennent le but est que tout le monde comprenne si tout le monde comprenne ça veut dire tout simplement qu'on aura gagné on aura gagné mentalement on aura gagné sur le champ de bataille ça veut dire tout simplement que le pouvoir en place n'a plus de défenseur que ça soit sur les réseaux sociaux que ça soit même sur le terrain le pouvoir en place n'a plus de défenseur alors mesdames et messieurs je ne vais pas vous retenir longtemps j'aimerais simplement que vous partagez la vidéo et j'aimerais simplement aussi que ceux qui me disent souvent que monsieur Canté nous ne voyons pas ta page qu'il se réabonne encore encore une fois parce que j'ai une restriction sur ma page qu'il re-like encore la vidéo la page ok likez encore la page ou réabonnez-vous activez la cloche de notification comme ça quand je fais des lives prochainement pour que vous soyez avertis en temps et que vous puissiez me suivre en temps réel et donc demain incha'Allah je vous ferai une information capitale ok une information aussi qui me tient vraiment à coeur et je serai devant vous ça ne sera pas long demain ça sera juste une information demandant la bonne volonté de tout le monde de tous ceux qui me suivent et incha'Allah demain ça sera dans les bandes de 21h je serai devant vous si Dieu me permet bien parce que mon âme appartient à Dieu et il fait de moi ce qu'il veut donc on se dit cela et à demain incha'Allah portez-vous bien et soyez constant cohérent dans tout ce que vous faites dans la vie et surtout ce combat politique ne baissez jamais les bras il faut qu'on continue parce que c'est notre vie qui en dépend d'accord c'est notre vie qui en dépend c'est ce que j'ai dit la fois dernière que la vie d'une nation est régie par la politique c'est pas parce qu'on est en Europe ici qu'on travaille on gagne 1500 2000 3000 2500 qu'on se dit bon on est arrivé non le plus important est que chez nous soit comme ici qu'on soit aussi structuré mieux structuré chez nous qu'ici qu'on se sente mieux à l'aise chez nous qu'ici qu'on se sente mieux en sécurité mieux en santé ici qu'on se sente aussi mieux dans l'emploi en Guinée qu'ici c'est le but de notre combat donc sur ce je vais vous dire bonsoir à demain incha'Allah portez-vous bien prenez soin de vous et aimez-nous vivant bonsoir 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 bonsoir